Bonjour à tous, alors maintenant on va voir comment utiliser le BeatJump, la fonction BeatJump sur Serato DJ Pro. Alors la fonction BeatJump, ça se déroule exactement ici, c'est cette ligne là. En fait, vous avez deux séries de flèches, donc ici la flèche de gauche, ici la flèche de droite, et la deuxième série de flèches, une qui est ici et une qui est là. Donc en fait, dans un premier temps, cette série de flèches va vous permettre de choisir le nombre de temps que vous voulez faire sauter votre curseur. Donc 16 temps, 32 temps, 8 temps, 4 temps. Une fois que vous avez sélectionné le temps que vous voulez, il vous suffit d'accéder à l'autre série de flèches qui est ici. Donc si vous voulez, les morceaux commencent toujours de gauche et vont vers la droite, bien sûr. Donc on va cliquer sur la flèche de droite et vous voyez mon curseur là-haut qui va avancer tous les 4 temps. Si vous sélectionnez 8 temps, vous allez avancer tous les 8 temps, 16 temps, vous allez avancer tous les 16 temps et 32 temps. Voilà, c'est des grands sauts que vous allez faire. C'est vraiment idéal lors de la préécoute pour voir un petit peu un morceau, tiens là il y a un break, on va voir ce qui s'y passe. D'accord ? Et donc en fonction de là où vous êtes, vous pouvez choisir d'avancer plus ou moins lentement ou alors plus ou moins rapidement. Alors ça se manipule très facilement sur un contrôleur ou sur une table de mixage. Puisque dans Cerato, quand vous appuyez sur la touche Beat Jump, vous allez avoir les 4 touches ici. Vous allez avoir 2 rouges aux extrémités ici et 2 oranges ici à l'intérieur. Donc en fait, les 2 oranges ici à l'intérieur vous permettent de choisir le temps que vous souhaitez. Ici 8 temps, 16 temps, 8 temps, 32 temps. Et les boutons qui sont rouges à l'extérieur ici vont vous permettre de faire le saut dans le temps, d'aller et venir. Donc au final, le Beat Jump Cerato se manipule à 100% sur le contrôleur ou sur les pads de votre table de mixage en cliquant ici sur le mode pad Beat Jump, d'accord ? Ou Roll, voilà. Et là, vous sélectionnez le temps sur les 2 pads du milieu qui sont oranges. Et les 2 pads aux extrémités rouges, ce sont les fonctions ici qui vous permettent de faire des sauts dans le temps. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous souhaite une bonne continuation. Je vous souhaite une bonne continuation. Sous-titrage ST' 501